Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant aujourd'hui sur la radioactivité entre avantages et inconvénients. Aujourd'hui, on parle du noyau atomique et à l'intérieur du noyau atomique, on a des protons. Vous le savez, les protons, ça se repousse. Et donc, pour garder cette stabilité de mon noyau, je vais avoir besoin d'un deuxième type de particules, soit les neutrons. Par contre, il peut arriver qu'il y ait trop ou trop peu de neutrons, ce qui ne pourra pas assurer la stabilité du noyau. Nous aurons à ce moment une fission. Au moment où il y a fission, il y aura émission de différents types de rayonnement et c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Maintenant, nous allons étudier les différents types de rayonnement émis. Le premier type de rayonnement que nous allons étudier est le rayonnement alpha. Comme vous le voyez, dans un champ électrique, il est dévié vers la borne négative, ce qui veut dire qu'il est formé de particules positives. Ces particules positives sont en réalité des noyaux d'hélium, formés de deux protons et de deux neutrons. Comme le noyau est gros, imposant et fortement chargé, il a un pouvoir de pénétration très faible. En fait, une simple feuille de papier peut l'arrêter. Par contre, il a un fort pouvoir d'ionisation et peut donc affecter la matière. Le deuxième type de rayonnement est le rayonnement bêta. Celui-ci est dévié vers la borne positive dans un champ électrique, ce qui signifie qu'il comporte lui-même une charge négative. Il est en fait formé d'électrons qui sont causés par la dégénération d'un neutron à l'intérieur du noyau, qui deviennent donc des protons et ce fameux rayonnement bêta formé d'électrons. Comme il est lui-même chargé avec une charge de moins 1, il a un pouvoir de pénétration relativement faible. Il faut donc une planche de bois pour pouvoir l'arrêter. Le troisième et dernier type de rayonnement que nous étudierons aujourd'hui est le rayonnement gamma. Le rayonnement gamma n'est pas influencé par le champ électrique et il est très difficile de l'arrêter. En fait, c'est un rayonnement ondulatoire, comme la lumière ou les ondes radio, mais qui comporte beaucoup d'énergie. Il a donc un pouvoir de pénétration très fort et une capacité d'ionisation très forte aussi, mais une charge de zéro. Comme c'est un rayonnement ondulatoire, il n'est pas fait d'une particule, comme c'était le cas pour les deux autres types de rayons. Ce sera une transmission d'énergie, un peu à l'image d'une vague sur un lac. Évidemment, l'exposition prolongée à des radiations peut avoir un effet néfaste sur notre santé. C'est ce que nous a démontré les incidents de Tchernobyl, Fukushima au Tremiserland, ainsi que les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Les radiations peuvent aller affecter l'ADN et donc causer des tumeurs, des malformations et des fausses couches. Et évidemment, à de fortes doses, la mort. Évidemment, l'impact que ce type d'exposition peut avoir sur notre système dépend de deux choses, soit le temps d'exposition et la puissance des rayonnements. Évidemment, la radioactivité peut aussi avoir des effets bénéfiques pour la santé. Pensons par exemple à la radiothérapie où on utilise des rayonnements gamma qu'on va envoyer sur une tumeur pour pouvoir en détruire les cellules cancéreuses. On peut aussi penser à la stérilisation des instruments médicaux où on va détruire les agents pathogènes qui sont présents sur les instruments grâce à la radioactivité. Le même type de procédé est utilisé sur les aliments. Certains aliments vont être irradiés, donc exposés à des rayonnements gamma, pour pouvoir en détruire autant les agents pathogènes que des agents pouvant causer le mûrissement prématuré et donc le périssement de ces aliments. On utilise aussi la radioactivité pour dater certains fossiles et certains squelettes. Évidemment, un être vivant va s'alimenter et en s'alimentant, il aura un appart en carbone par exemple. Ce carbone comporte certains isotopes de carbone 14, qui sont en effet des éléments radioactifs. Évidemment, le même individu va aussi respirer et va aussi déféquer, ce qui va faire qu'il va avoir des échanges constants avec son environnement au niveau du carbone. Au moment où il arrêtera de s'alimenter et de respirer, généralement on parle de sa mort, eh bien, à ce moment-là, il y aura une diminution graduelle de la quantité de carbone 14 qui compose son squelette et sa charpente. Nous pouvons donc utiliser la quantité de carbone 14 pour pouvoir dater la mort de l'individu. Évidemment, nous utilisons aussi les éléments radioactifs et la radioactivité dans nos centrales nucléaires. Nous utilisons en effet la chaleur émise par la désintégration de l'uranium 238 pour pouvoir produire de la vapeur et faire tourner nos turbines. Évidemment, ce type de fonctionnement est très efficace puisqu'il produit énormément d'énergie, mais il comporte aussi certains désavantages. On peut penser aux incidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima, mais même pour les centrales qui fonctionnent bien, on peut avoir des problèmes de gestion de déchets, déchets qui émettent encore une radioactivité et donc qui sont encore potentiellement dangereux et qui peuvent causer des problèmes à très long terme puisqu'ils restent radioactifs pendant une très longue période. C'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada